Gaby, c'est un livre très particulier. C'est un livre qui est d'abord ancré dans le réel et qui s'achève de façon un peu onirique, voire un peu fantastique. Et dont le héros est un homme, Gaby Bobowska, qui pèse à peu près 150 kilos, qui vit seul, et qui a un jour gagné à une Loterie Nationale ou à un jeu de la Française des Jeux, et qui peut vivre avec une petite rente, et qui passe à peu près ses journées à continuer à gratter et à jouer à tous les jeux possibles et imaginables, sur les boîtes de biscuits, sur les boîtes de lessive, dès qu'il peut jouer, il joue. Et ça lui, ça occupe son temps. Et c'est pas un homme très heureux, c'est un homme assez seul, qui vit dans le 9e arrondissement, un peu dans ses souvenirs, qui mange, qui mange, qui mange, et qui se remplit en mangeant, parce qu'il a besoin de se donner une sorte de consistance sur cette terre. Et effectivement, c'est pas très très gai comme ça, et en fait, petit à petit, on s'aperçoit pourquoi cet homme est devenu aussi imposant. En fait, Gaby, quand il était petit, était amoureux de la boulangère du coin, dans le 9e arrondissement. Tout ça se passe vers la rue des Martyrs, dans les années 60-70. Il est tellement amoureux de cette jeune fille, dont il est persuadé qu'elle ne l'aime pas, qu'il va sans arrêt acheter des choses juste pour l'avoir. Alors il achète des pains au chocolat, il achète des baguettes, il achète des gâteaux à 5 heures, il achète, il achète, il achète. Et puis, un jour, elle n'est plus là. Et cet homme va donc se renfermer dans sa solitude et dans cet amour déçu. Et quand on retrouve Gaby, donc, au moment où se passe le livre, c'est un homme qui vit seul et qui a calculé que statistiquement, il allait arriver à la moitié de sa vie d'homme. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que les hommes sont programmés pour vivre statistiquement, j'entends bien. Il y en a heureusement qui vivent beaucoup plus longtemps, mais jusqu'à 74 ou 76 ans. Donc il fait le calcul et il se dit, mais moi, je vais avoir 37 ou 38 ans, je crois que c'est 38 ans, et je n'ai pas envie de redescendre la pente. Ce qu'il considère, lui, comme une pente. Donc il se dit, il me reste quelques jours à vivre dans la pente ascendante et je vais vivre à fond. Et puis après, on verra bien. Alors, pendant trois jours, il va s'offrir une prostituée, il va s'offrir un festin, il va faire n'importe quoi, claquer son argent, vivre intensément, enfin, ce que lui considère comme une vie intense. Il va flamber, il va flamber, il va se brûler d'ailleurs en même temps totalement. Et puis ensuite, il va louer une bente clé, il va foncer vers la pointe du rat. Et à l'ordite de ce qu'il considère comme la moitié de sa vie statistique, il va se jeter dans le vide. Or, il ne s'écrase pas. Il est certes rempli de nourriture, mais il est aussi rempli de vide et de regrets. Donc, il s'envole comme une baudruche. C'est là où le conte devient un peu fantastique. Et il ne tombe pas du tout. Il s'envole et il part au gré du vent. Il voit sa voiture s'éloigner, qui est garée, là, sa bente clé, toutes portes ouvertes, qu'il a louées. Et puis, il repart. Et là, je ne peux pas tellement en dire plus, mais il repart. Et on s'aperçoit qu'il remonte le temps. C'est-à-dire qu'en remontant sur les terres et en remontant survoler la terre et le territoire, c'est le temps qu'il survole et c'est le temps qu'il remonte. Avec Gabi, en fait, qui est une espèce de montgolfière humaine, en fait, dans la nacelle de cette montgolfière, j'ai mis énormément de moi-même. C'est-à-dire que je l'ai écrit à une période de ma vie où ça n'a pas très, très fort. Et je me suis dit, tiens, alors c'est vrai que Gabi est devenu une sorte de porte-parole, outrancier. C'est-à-dire, il y avait un livre qui s'appelait L'Outre-Mangeur. C'était une bande dessinée, un film qui avait été tourné avec Eric Cantona, je me souviens. Et Gabi, c'est un peu un Outre-Mangeur. Et dans la nacelle de son ballon, si je puis dire, j'ai mis tous mes manques, toutes mes frustrations, toutes mes tristesses, tout ce qui a pu être compliqué dans ma vie. Et il a été salutaire pour moi parce qu'il m'a évité une longue et douloureuse thérapie, Gabi. Et en fait, ça a été mon double. Comme souvent, d'ailleurs, les héros de livres pour un auteur, comme Antoine Méliot dans Deux jours à tuer, a été aussi mon double. C'est vrai qu'on y met beaucoup de soi-même. Et c'est un livre qui a été très important pour moi. Vraiment, Gabi, qui est très, très particulier et qui a ses fans. J'ai un club de fans de Gabi parce que c'est l'humain dans toute son outrance et parce que cet homme brûle sa vie et qu'en même temps, il est d'une grande tendresse et que les rendez-vous manqués, ça nous est tous arrivé, ou les rendez-vous ratés. Et donc, lui, il le représente, le met en scène de façon presque cinématographique. C'est un livre que j'ai un petit peu écrit caméra à l'épaule, d'une certaine façon. On voit beaucoup d'images. Et la fin, quand on le raconte comme ça, c'est vrai que l'histoire paraît triste, mais il y a aussi des choses assez drôles parce que c'est un homme qui est totalement désabusé, un peu désenchanté sur la vie. Donc, il a un regard assez drôle sur l'existence. Et puis, c'est une façon aussi de revisiter les années 60, 70, tout un quartier de Paris. Il y a cette espèce de petite coloration un peu nostalgique aussi qui transparaît dans pas mal de mes bouquins aussi. Et donc, voilà, c'est un livre pour lequel j'ai une affection particulière, Gabi. Je voyage toujours entre les émotions humoristiques et les émotions un peu tristes et nostalgiques. Je pense que mes bouquins sont souvent emprunts de ce côté, de cette ambivalence, de cette espèce d'aller-retour permanent entre le drôle, l'absurde, et puis la tristesse, la nostalgie, une forme de désenchantement aussi. Gabi concentre tout ça à lui seul, dans son énormité, si je puis dire. Mais l'énormité dans tous les sens. C'est l'humain énorme. Il est énorme, comme on dit aujourd'hui, comme l'ukinide, il s'est énorme, comme ça. Il y a un côté fou, total, outrancier. C'est l'humain absolu, Gabi, avec toutes ses contradictions aussi. J'ai eu une période de ma vie où j'ai énormément absorbé, parce que quand on se sent vide, quand on se sent un peu en déshérence, on a parfois besoin de se remplir, y compris de se remplir de choses pas forcément très indiquées, de nourriture, d'alcool, etc. Et donc, on a le sentiment, c'est une façon de se forger effectivement une carapace, c'est une façon de se protéger, de prendre consistance et de peser sur la terre, là où on a le sentiment qu'ailleurs on ne pèse pas, qu'on n'a pas d'importance. Et le fait de... Alors c'est totalement artificiel, mais le fait de se nourrir de tout, mais ça peut être effectivement l'alcool, la bouffe, les nuits courtes, l'amour ou les amours passagères, et puis les outrances, les excès. Tout ça nous donne le sentiment de nous remplir, de nous faire exister. Et c'est sans doute un leurre, mais on a peut-être besoin de ça à un moment donné. Sous-titrage Société Radio-Canada